Quand le parent porte le bébé face au monde, c'est d'abord qu'il a commencé à évaluer que son bébé était capable de regarder ailleurs que le buste de son parent. Il faut aussi rappeler que le parent est capable de savoir à quel moment il peut tourner son enfant face au monde. Ce n'est pas trop, c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, bien entendu, va surprendre l'enfant. Mais on n'est pas là pour empêcher l'enfant d'être surpris. Sinon, on l'enferme dans une sphère maternelle ou paternelle. C'est-à-dire qu'on lui dit que le monde n'existe que quand on est là. Il n'y a rien d'autre à découvrir. Ça, ce n'est pas possible. Donc, le porte-bébé en ça, c'est une fois encore une grande qualité affective et émotionnelle pour le bébé puisque c'est l'occasion de s'ouvrir vers le monde tout en gardant contre soi ce qu'on connaît le plus, à savoir le corps de son parent. Donc, ce n'est pas dans le trop, c'est dans le nouveau. Et quand un bébé est face au nouveau, il a en effet besoin d'une sécurité et en particulier la sécurité de la présence parentale. C'est évidemment le père et la mère qui sont les mieux placés. Après, il peut y avoir des substituts parentaux. Ce qu'on appelle les substituts parentaux, ça peut être un grand-parent, c'est peut-être un grand frère, une grande sœur, qui peuvent venir comme ça porter l'enfant.